Générique Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans votre 19h sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 28 août. Les Jeux Paralympiques de Paris débutent ce soir avec la grande cérémonie d'ouverture. Après le succès des JO, cet événement est très attendu dans le monde entier. Une formidable vitrine pour sensibiliser la société à la vie des personnes en situation de handicap. Notre invité Lionel Galfré fera le point sur toutes les avancées en la matière en principauté. Recrutés dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration s'avèrent toujours aussi compliqués. C'est pour cela que les grandes enseignes préfèrent s'y prendre tôt. Hier, le rendez-vous était donné au Fermont avec des établissements de Courchevel. Ils recherchaient à Monaco leur futur saisonnier. Pour recruter, pour bien fonctionner, toutes les entreprises ont besoin forcément d'un bon accès Internet. À Monaco, le passage du réseau cuivre à la fibre touchera à sa fin dans quelques mois. Nous ferons le point avec Martin Perronnet, le directeur général de Monaco Télécom. Dans ce journal, nous vous ferons également découvrir une boisson inédite made in Monaco. Dans cette potion, pas de sucre ni de colorant, mais un ingrédient inattendu, le vinaigre de cidre. Ce mercredi 28 août, la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques se tiendra sur les Champs-Elysées et sur la place de la Concorde à Paris. Cet événement va permettre de mettre en lumière le handicap sous toutes ses formes. À Monaco, les efforts sont permanents pour permettre à la Principauté de devenir une terre d'excellence en matière d'inclusion du handicap. Pour nous en parler, Lionel Galfré, conseiller technique en charge des personnes en situation de handicap, est présent sur notre antenne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Les Jeux Paralympiques débutent donc ce mercredi 28 août à Paris avec la cérémonie d'ouverture. Concrètement, on peut le dire, c'est vraiment un bel éclairage de l'inclusion à travers le sport. Oui, c'est un bel éclairage de l'inclusion dont on a vraiment besoin. Parce qu'aujourd'hui, le principal obstacle qu'on rencontre, c'est la méconnaissance, la non-visibilité du handicap. Mettre tous ces gens en valeur et faire parler du handicap et montrer que c'est possible. C'est un magnifique événement qui est aussi très important pour nous. Pensez-vous que ce type d'événement peut permettre de vraiment faire changer les mentalités sur le long terme autour des problématiques liées au handicap ? C'est ça, le handicap, l'inclusion de l'handicap, c'est vraiment sur le long terme que ça se joue. Et donc oui, c'est une pierre à l'édifice supplémentaire qui participe à créer l'inclusion du handicap dans la société de demain. Et c'est vraiment le combat que nous menons. Et c'est très important pour nous. Oui, c'est essentiel. Vous parliez de long terme. C'est vrai qu'à Monaco, les efforts sont constants pour que l'ensemble des acteurs de la société incluent les personnes en situation de handicap à travers plusieurs domaines d'action. Rappelez-nous lesquels. Alors, c'est vrai que Monaco, comme vous le disiez, depuis très longtemps fait des choses sur le handicap. Aujourd'hui, il faut que l'ensemble de la société se mobilise pour inclure véritablement le handicap. Donc, on a décidé de lancer avec le gouvernement une politique à 360 degrés, j'ai envie de dire, dans tous les domaines, pour que le handicap soit vraiment inclus dans nos vies. Et que dans tous les projets, depuis le début, on pense au handicap visible, bien sûr, qu'on voit beaucoup aux Jeux Paralympiques, et aussi invisible, qui concerne 80% des personnes. Donc, les domaines d'action sont l'emploi, par exemple, le travail, l'accès à l'emploi, l'accès au travail, l'éducation aussi. Bien sûr, inclure dès le plus jeune âge, c'est très important. Le travail, l'éducation, la culture, l'accès à la culture, au sport, aux loisirs, les Jeux Olympiques montrent que faire du sport en situation de handicap, c'est possible, et qu'il y a des Jeux Paralympiques qui existent, mais aussi faire savoir ce qu'on fait à Monaco, faire savoir aux gens de l'extérieur à Monaco, mais aussi le faire savoir aux gens qui sont à Monaco, pour faire en sorte que les gens aussi n'aient plus peur de sortir, qu'aujourd'hui, quand on est en situation de handicap, sortir, c'est se mettre en difficulté. Et on doit tous, collectivement, répondre aux besoins qu'a cette population, pour faire en sorte qu'ils sortent, qu'ils soient visibles. Et l'ensemble de la société doit participer à ça. Pour être très concret aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans le cadre de Andy Pact, a d'ores et déjà été mis en place à Monaco ? Alors, la première chose à faire, c'était de travailler de façon étroite avec les associations. Et l'ONU, depuis longtemps, a repris comme leitmotiv « Nothing about us without us ». On ne peut rien faire pour les gens en situation de handicap sans leur demander leur avis. Donc il fallait constituer un réseau associatif pour faire remonter l'information, et ça a été fait. Et on se réunit régulièrement pour parler de divers sujets, de l'éducation, du travail, de l'emploi, de la culture, du sport, de tout ce dont on a parlé avant. Donc ça s'est mis en place depuis plusieurs mois maintenant. Une application pour le déplacement en ville, un peu le Waze des personnes à mobilité réduite, devrait être déployée sur cette fin d'année à Monaco. Donc ça permettra à chacun, avant de sortir, de savoir quel est l'itinéraire qui n'est pas carrossable, mais qui est praticable pour un fauteuil roulant. Donc cette application va être déployée cette fin d'année. Pour l'année prochaine, on a des projets sur la détection de l'occupation des places à handicapés. C'est très important pour quelqu'un de savoir si la place va être libre ou pas libre avant de partir. Un guide pour les employeurs va être fait pour augmenter le taux d'emploi des personnes en situation de handicap. Parce que travailler, quand c'est possible et quand les gens le souhaitent, c'est important pour l'insertion dans la vie sociale. Donc on va essayer de développer ça avec des guides. Il faut donner l'information, donner aussi de l'information à travers les différents sites du gouvernement sur ce qui existe pour aider les personnes en situation de handicap et leur faciliter la vie, comme tout le monde. Ça c'est une initiative qui s'est montée, mais il y en a bien d'autres. Vous avez parlé il y a quelques instants de rendre accessibles les itinéraires au fauteuil roulant. Je pense aussi à tous les lieux de la principauté, restaurants, cafés, théâtres. Là aussi, c'est l'une de vos priorités, rendre tous ces lieux accessibles à tous. Oui, c'est une priorité. C'est un combat de longue haleine, comme tous les dossiers qui touchent le handicap. C'est un vrai combat, parce que c'est des gens qu'on ne voit pas, donc on n'y pense pas spontanément. Et on essaie de développer aujourd'hui la mise en accessibilité de l'ensemble des commerçants en principauté, des restaurateurs, en installant des rampes d'accès, des sonnettes, en essayant de mettre des boucles magnétiques pour les malentendants. Et ça, il faut convaincre, trouver les fournisseurs et trouver du financement aussi. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à la vie de la ville. Est-ce que vous sentez finalement les monégasques, les entreprises, les sociétés réceptifs à tout ce que vous êtes en train de faire ? Est-ce que vous sentez que les gens sont prêts, entre guillemets, à faire des efforts pour s'adapter justement à ces personnes en situation de handicap ? — Oui. La réponse est clairement oui. Ce dont je m'aperçois aussi, c'est que le handicap est très mal connu, en fait. Énormément de préjugés existent autour du handicap. Et quand on l'explique, quand on le côtoie, quand on rencontre les gens en situation de handicap, quand on sait que 80% des handicaps sont invisibles, alors tout de suite, toutes les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent et on va y arriver. La société monégasque a envie de ça et on peut devenir une destination modèle. J'en suis convaincu. Merci infiniment à vous, Lionel Galfré, d'avoir été présent à nos côtés sur Monaco Info pour nous parler de tous les projets qui sont menés en faveur des personnes en situation de handicap. Merci à vous. Nous l'avons abordé en ce début d'entretien avec Lionel Galfré. Les Jeux paralympiques débutent donc ce soir avec la grande cérémonie d'ouverture. Alors sera-t-elle suivie en principauté comme ces 11 jours de compétition ? Sarah Nkari et Olivier Bonello sont allés vous poser la question sur la place d'Arne. Quand vous voyez quelqu'un qui a perdu ses bras et qui lâche, qui a perdu ses jambes et qui court avec une prothèse, qui fait des résultats que moi-même ne serais pas capable de faire, mais qu'eux réussissent et qui donnent tout ce qu'ils ont dans le cœur, c'est extraordinaire. Je crois qu'ils ont lancé pas mal de spectacles, un beau spectacle, donc ça encourage à regarder. Je veux regarder surtout les scrims parce que c'est impressionnant, sur le fauteuil comme ça, et le basket peut-être aussi. Je regarde tout le temps, j'ai regardé les autres là, les premiers, et je regarde toutes les disciplines quand je suis à la maison. Je vais regarder peut-être juste l'ouverture, mais après, moi comme je bosse, je n'ai pas trop le temps. Est-ce qu'il y a une discipline en particulier qui vous intéresse ? En paralympique, oui, ping-pong. Ping-pong, c'est pas mal, et la natation. Je suis passionné de sport et ça m'intéresse, c'est très bien. Quel sport vous intéresse ? La natation, le volet, et voilà, un peu tous les sports. Des fois, c'est un peu émouvant de voir certaines personnes, mais bon, ils ont de la volonté, c'est beau, c'est magnifique. Écoutez, moi ce soir, je suis là, donc je ne peux pas tout faire en même temps, mais peut-être que je pourrais brancher la télé et éventuellement jeter un oeil dessus. Et nous restons justement du côté de la Place d'Armes pour vous informer que toutes les épreuves des Jeux paralympiques seront retransmises au marché de la Condamine jusqu'au 8 septembre. Pour les regards, des rendez-vous du côté de la Halle Gourmante pendant ses horaires d'ouverture, pour profiter de l'inégalable ambiance de cet événement international. L'accès y est libre et gratuit. Le gouvernement Prince y alerte les usagers de la compagnie des autobus de Monaco sur une fraude en ligne qui est actuellement en cours. Une fausse page Facebook propose des abonnements de bus gratuits, invitant les internautes à cliquer sur un lien pour bénéficier de cette offre. Il s'agit d'une tentative d'escroquerie visant à recueillir des données personnelles et bancaires. Alors si vous avez communiqué vos coordonnées, vous devez impérativement contacter votre banque. La compagnie des autobus de Monaco rappelle que ses seuls canaux officiels sont le site internet cam.mc et l'application Monapasse. L'été n'est pas encore terminé que la station de Courchevel lance déjà son recrutement pour la saison hivernale. Pour trouver la main-d'oeuvre idéale, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration font leur tournée sur le littoral. Hier, ils étaient à Monaco. Voyez le reportage de Théo Schumer et Jean-Alexandre Dordet pour tout savoir de cette opération. Pour la deuxième année consécutive, pas moins de 18 hôtels et restaurants courchevelois ont investi le ferme au Monte Carlo pour le salon de l'emploi de la saison hivernale. Ce sont plus de 500 postes qui sont à pourvoir dans de nombreux métiers différents. On a tous les métiers de l'hôtellerie et de restauration. Ça peut être de l'administration, l'hébergement, les étages, les métiers techniques. À la mi-journée, on est légèrement au-dessus de la fréquentation de l'année dernière qui était autour de 90 personnes sur la journée. On a vraiment des profils qui sont en général plutôt qualifiés. En fait, on a à peu près les mêmes exigences au niveau des profils candidats, que ce soit à Monaco ou à Courchevel. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on eut des partenariats. Mais on a aussi des entrées de carrière tout à fait possibles où les personnes peuvent être formées directement sur site. Mathieu, lui, n'est pas novice, mais profite de ce salon pour tenter de décrocher une nouvelle expérience dans l'une des grandes institutions de la station Savoyarde. Je viens de Provence, j'ai commencé la restauration il y a 2-3 ans et je profite de cet événement pour chercher un travail en tant que chef de rang, voire évoluer en tant que maître d'hôtel dans l'hôtellerie-restauration de luxe. Et j'en profite aujourd'hui d'être au Fermont puisqu'on a énormément d'établissements luxueux, prestigieux et renommés comme le Cheval Blanc, les ERL, le groupe ERL. Vous pensez que vous avez convaincu ? Oui, oui, oui. Je pense peut-être le Cheval Blanc s'il m'écoute. Si le salon paraît peu fréquenté sur ces images, ne vous y trompez pas, les recruteurs sont déjà plus que satisfaits. On est très surpris, on trouve qu'il y a une belle influence, il y a surtout des jolis candidats avec des très beaux profils. Donc on est très très contents de notre présence ici. C'est vraiment la réflexion qu'on se faisait avec mon mari. On a des belles candidatures et on pense qu'on va vraiment donner suite aux entretiens qu'on a eus, vraiment. Après Monaco hier, le salon était à Cannes aujourd'hui. Mais si vous avez manqué les deux, pas d'inquiétude. Les professionnels s'installeront demain à Saint-Tropez sur la place d'Hélice. Et s'il vous est impossible de vous rendre directement sur place, vous pouvez retrouver toutes les offres d'emploi sur le site internet de la mairie de Courchevel. Il s'affiche juste en bas de votre écran. L'arrêt du cuivre est une étape essentielle dans le projet de digitalisation du pays. Désormais, tous les clients de Monaco Télécom ont fait leur adieu à la connexion internet au cuivre grâce à l'installation de la fibre optique. En matière de téléphonie, entreprises et particuliers ont maintenant jusqu'à la fin de l'année pour opérer le changement. Ce soir, nous faisons le point sur les dernières étapes de cette transition ô combien importantes avec le directeur général de Monaco Télécom, Martin Perronnet. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous ? Très bien, merci. On est ravis que vous soyez dans ce journal. On a pas mal de thématiques à aborder. Notamment, c'est vrai, tous les particuliers de Monaco ont fait leur adieu à la connexion internet au cuivre grâce à l'installation de la fibre optique. Seules certaines entreprises n'ont pas encore effectué ce changement. et elles ont jusqu'à la fin de l'année pour le faire. Alors, concrètement, où en sommes-nous ? Alors, le timing était progressif, c'est-à-dire qu'on avait les accès à Internet pour le grand public qui se sont arrêtés en décembre. Et puis après, on avait les accès à Internet pour les entreprises qui s'arrêtaient en juillet, mais avec justement une fin en août. Donc, on est au timing. Et puis, on est aussi sur les standards téléphoniques d'entreprise qui s'arrêtent progressivement par zone entre le mois d'août et le mois de décembre. Et il reste encore, j'y reviendrai, les lignes analogiques qui, elles, concernent le grand public et également les entreprises qui doivent s'arrêter avant la fin de l'année également. Alors, justement, que doivent faire les entreprises qui ne seraient pas encore passées au réseau fibre ? Alors, d'abord, première chose, le timing de fin juillet, donc, avec la fin au mois d'août, il est tenu. C'est-à-dire qu'il y a encore les quelques derniers cas qui sont en train d'être traités, avec, bon, certaines, notamment certaines institutions où ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a des câblages particuliers à faire dans des zones un peu compliquées. Mais donc, on va tenir effectivement cet objectif d'arrêt de l'accès à Internet par le cuivre pour les entreprises comme prévu en milieu d'année. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'autant les particuliers, on a vu, finalement, ça a été très fluide, autant on avait une crainte pour les entreprises pour lesquelles la connexion Internet, c'est l'outil de travail quotidien et ce n'est pas évident de planifier, d'installer une nouvelle technologie comme celle-là. Et du coup, je voudrais tirer un grand coup de chapeau à toutes les entreprises et les administrations qui ont travaillé et qui travaillent encore d'arrache-pied sur ce sujet, puisqu'on va tenir les délais. Comment, finalement, ont accueilli les professionnels et les particuliers ce changement ? Je pense que sur le fond, c'est-à-dire, est-ce que la fibre est mieux qu'un accès cuivre ? Je pense que tout le monde est convaincu. Ça, ça n'a jamais été remis en cause. Après, la question, c'est... Et tout le monde sait bien, j'ai souvent utilisé cette image des lampes à huile. Tout le monde sait bien qu'on ne peut pas rester autant des lampes à huile et que, donc, il est logique, à un moment donné, de changer et de s'adapter à une technologie qui est nouvelle et qui est celle qui va tenir pendant des dizaines d'années. Enfin, il n'y a pas de remplaçant identifié à la fibre optique aujourd'hui. Donc, ça, c'est évident. Par contre, maintenant, la question, parfois, c'est... Ah oui, d'accord, mais moi, il faut que j'équipe, peut-être que je fasse des chemins de câbles dans mon entreprise parce que l'accès Internet n'est pas près de la porte de l'entreprise, ce qui peut être logique. Et donc, ça, c'est une dépense, je ne l'avais pas prévue, etc. Et c'est là où on a parfois ce dialogue. Mais je pense que tout le monde a très bien compris le fait qu'une fois de temps en temps, il faut adapter son infrastructure à l'intérieur à l'évolution de la technologie. Ce n'est pas une question d'obsolescence programmée. C'est vraiment des grosses ruptures technologiques et des grosses ruptures technologiques comme ça. Il y en a une toutes les 50 ans. Donc, finalement, l'acceptation a été très bonne. Moi, je suis, encore une fois, extrêmement reconnaissant à tout le monde d'avoir réussi ce passage. Évidemment, aux équipes en interne qui se démènent vraiment énormément sur le sujet, mais également à tout le monde en principauté qui a vraiment joué le jeu et qui continue à jouer le jeu. Quelles sont finalement les dernières étapes avant l'arrêt définitif de l'ancien réseau qui est prévu, je le rappelle, à la fin de l'année ? Alors, on a ces standards téléphoniques. Donc là, on a la première poche, c'est-à-dire qu'il y a une zone dans Monaco, plutôt autour du Larvoto, sur laquelle on a réussi, là encore, à éteindre l'ensemble de ces accès au réseau téléphonique par une technologie qu'on appelle RNIS ou Numéris en France. Ça s'appelait comme ça. Et ici, on a appelé ça des T0 et des T2. Donc ça, cette zone-là, elle est finie. On a maintenant la zone qui est prévue en septembre, sur laquelle on est en train de finaliser, la zone d'octobre, etc. Je pense qu'on va tenir ça. Il y a encore beaucoup de travail. Il faut être clair, il y a encore beaucoup de travail. Et notamment dans des grosses entreprises, notamment au gouvernement également, évidemment, puisqu'il y a des grosses installations qui sont derrière et qu'on veut faire ça dans un niveau de sécurité qui soit véritablement optimum. Donc, il y a beaucoup de travail à venir pour toutes les équipes et les équipes de ces institutions et de ces entreprises dans les mois à venir. Et puis, le plus conséquent d'un point de vue numérique, c'est de quantité, c'est les lignes analogiques. Les lignes analogiques, il y en a encore à peu près 5000 qui sont connectées à ce vieux réseau cuivre. Finalement, c'est le filaire que de moins en moins de gens utilisent. Mais il y a encore ces lignes qui sont connectées. Et donc, là-dessus, évidemment, il y en a certaines qui sont résiliées, mais il y en a aussi certaines qu'on bascule sur le nouveau réseau, souvent de façon très simple, parce que derrière chaque box fibre, vous avez deux accès téléphoniques. Donc, si vous avez deux numéros chez vous, il est extrêmement facile de connecter le deuxième à la fibre et de transférer le nouveau numéro sur la fibre. Donc, il suffit de nous appeler et on s'en occupe. Souvent, il faut changer de combiné parce qu'on a un combiné qui est de très ancienne génération. Mais à part ça, ça ne pose aucune difficulté opérationnelle. Donc, en fait, on va maintenant se mettre. Techniquement, c'est moins complexe, mais on va faire la chasse à toutes ces dernières lignes pour être capable, effectivement, de tenir ce délai qui est très important, parce que finalement, ça va nous permettre de sécuriser énormément les accès téléphoniques et les accès Internet à Monaco. Merci à vous, Martin Perroné, pour toutes ces explications autour du passage du réseau cuivre à la fibre. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Une toute nouvelle boisson vient d'être créée en principauté. Elle s'appelle la Poripotion et vous risquez de l'avoir dans de nombreux rayons et restaurants monégasques. Ce breuvage dit Elphi est un mélange d'aliments bio et naturels alliés au vinaigre de cidre. Plus d'informations dans ce reportage d'Emilie Flamin et Olivier Bonello. Une potion en canette, c'est l'invention un peu particulière de Thomas. A la suite d'un cancer, il décide de se lancer dans des recherches pour créer une boisson sans sucre, ingrédient qui favoriserait la survie des cellules cancéreuses. Dans cette potion, pas de sucre ni de colorant, mais un ingrédient inattendu, le vinaigre de cidre. C'est vrai que le vinaigre de cidre, c'est connu pour soit être utilisé dans les salades ou alors pour faire le ménage. C'est vrai que des fois, les personnes sont « Ah, je ne veux pas boire du vinaigre de cidre ». Mais c'est très populaire, là surtout aux Etats-Unis. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vous sentir mieux, qui va aider à la digestion, à régulariser les pics de glycémie. Donc c'est vraiment top. Le vinaigre de cidre est accompagné d'aliments tout aussi bénéfiques pour la santé. Le gingembre et le curcuma qui sont très anti-inflammatoires. L'hibiscus et le thé à la rose qui sont très bons, surtout pour les femmes, pour les orbonnes, tout ça. Et puis, on myrtille et grenade qui sont très riches en antioxydants. Lors d'un concours à Dubaï, la boisson a été élue parmi les 4 meilleures boissons au monde. Eh bien, en tout cas, on a hâte de goûter. Et dans ce cas, pourquoi pas se délecter de ce bon breuvage en chanson ? Ce soir, avec les fortes chaleurs qui continuent, nous vous proposons une idée d'activité tout en restant au frais. Le Novotel a récemment ouvert sa Karaoké Room, une salle entièrement dédiée à ceux qui veulent pousser la chansonnette. Un concept inédit à Monaco. Regardez ce reportage d'Albane Gingembre et Alexandra Marangoni. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Ici, le micro est à vous. Le Novotel abrite désormais sa propre salle de karaoké, un espace privé pour réviser ses plus grands classiques. Il y a un catalogue qui est en partenariat avec Carafun, qui est la plus grosse application de karaoké. Donc, vous trouverez tout type de chansons, de la chanson française aux variétés internationales, un registre pour tout le monde, sans aucun doute. On est parti du constat que nos salles de réunion étaient occupées souvent en journée, mais qu'il y avait des espaces disponibles le soir, le week-end principalement. Et du coup, notre équipe commerciale a réfléchi à un nouveau concept avec nos équipes de restauration également. Et est né le concept de la Karaoké Room Novotel. Au programme, deux formules. La soirée karaoké avec des planches à partager ou bien le goûter karaoké avec le bar à gaufres. La réservation se fait en ligne ou par téléphone. Un concept qui fait du bruit. La Karaoké Room est ouverte tous les jours jusqu'en septembre, mais l'établissement envisage déjà de prolonger l'offre jusqu'à la fin d'année. Allez, on vous emmène à présent en voyage, visiter la grotte de Lascaux sans quitter Monaco. C'est ce que propose le musée d'anthropologie préhistorique. Plus qu'une exposition, une immersion. Christine Datomel et Olivier Bonello. Une exposition itinérante qui a voyagé dans le monde entier puisqu'elle a parcouru pas moins de 18 pays et qui aujourd'hui a posé ses valises pour quelques mois en principauté au sein du musée d'anthropologie préhistorique. Bienvenue dans la grotte de Lascaux, cette grotte qui bouleversa l'art préhistorique mondial grâce à sa découverte en 1940 dans un petit village du sud-ouest de la France et qui marqua la mémoire de ses visiteurs, notamment grâce à ses centaines de figures animales peintes et gravées par des groupes humains il y a plus de 21 000 ans. Vidéos, tables interactives, reconstitutions hyper réalistes, hommes de Cro-Magnon plus vrais que nature, pièces inédites, une exposition fascinante qui vous proposera une expérience immersive dans la grotte de Lascaux. On a la chance, grâce à deux partenaires du musée, le musée national de préhistoire en Dordogne et l'Institut de paléontologie humaine à Paris, d'avoir l'occasion d'exposer les vrais objets qui ont été découverts dans la grotte de Lascaux, des vraies pièces archéologiques, des outils en silex, des colorants par exemple, des coquillages. Certaines pièces sont sorties pour la première fois et l'intégralité des collections a été aussi étudiée récemment. Donc il y a des nouveaux résultats scientifiques qui permettent de faire parler ces objets, de mieux les comprendre, à quoi ils sont servis, leur fonctionnement. Et c'est magnifique d'avoir par exemple une lampe qui a aidé à éclairer dans la grotte de Lascaux ou un outil qui a permis de graver les colorants, les vrais colorants de la grotte. On a les collections évidemment d'Elisabeth Dénès, les mannequins que vous voyez derrière moi, ces magnifiques chromagnons magdaléniens. Et effectivement c'est arrivé par grutage, pendant deux nuits blanches, mais les passionnés ne comptent pas leurs heures, que ce soit de leur côté ou du nôtre. Et on était ravis de voir ouvrir ces caisses et de découvrir peu à peu le montage de l'exposition qui prend aujourd'hui vie. Inscrite en 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la grotte de Lascaux continue de faire parler d'elle. Et même si on ne peut plus la visiter aujourd'hui afin de la préserver, grâce à cette exposition, vous pourrez quand même la découvrir et voir les nombreux objets qu'il a composés, mais aussi vous immerger à l'intérieur. Grâce à la réalité virtuelle, une expérience permettant une exploration détaillée des peintures et techniques de l'art préhistorique, accessible uniquement sur réservation. L'exposition sera accessible jusqu'au 21 novembre. Sarah Hinkari nous rejoint en plateau pour les prévisions météo. Bonsoir à vous Sarah. Il me semble que la journée de demain sera tout aussi ensoleillée que celle d'aujourd'hui. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Tout à fait, le soleil continuera de briller sur la Principauté et la Côte d'Azur ce jeudi. Profitez-en car la fin de la semaine devrait être un peu plus grise. Concernant les températures, elles oscilleront entre 25 degrés le matin et 31 l'après-midi. Enfin, notez que nous fêterons en ce 29 août la Sainte-Sabine. Il est déjà l'heure de refermer ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Ce soir, nos photographes vous proposent une immersion à l'exposition Pasolini en clair-obscur au Nouveau Musée National. Le réalisateur italien, également poète et écrivain, est à l'honneur à la Villa Sauber à travers le prisme de l'influence de l'art classique et contemporain sur l'esthétique de ses films. Une exposition à découvrir jusqu'au 29 septembre prochain. Profitez-en. De mon côté, je vous dis à demain. Forcément, très bonne soirée sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada